au revoir bismillah au revoir comment ce vidéo vous invite à mettre à jamais la vidéo la partager vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et vous pouvez mettre un commentaire comme référence pour le référencement de la chaîne pour augmenter l'algorithmie renforcer l'algorithmie et faire en sorte que la chaîne récupère son essor les soeurs qu'elle avait bien sûr je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à se faire leur bien seul vous le savez à force que je le répète vous avez le lien dans la vidéo et sur la vidéo vous avez un lien vous cliquez dessus pour vous inscrire sur le site vous avez droit à un cours gratuit peut aussi lire le programme regarder si ça vous convient en tout cas vous serez en capacité de chanter à la de vous faire repriez vous même et de faire repriez vos proches et quand je dirais beaucoup pensent que c'est uniquement réciter quelques versets du coran un peu d'huile d'olive et c'est réglé non ça se passe pas comme ça c'est un peu plus compliqué que ça il ya vraiment toute une plusieurs cure à suivre c'est tout un cheminement et tous ceux qui ont pris la cure le savent qui ont pris la formation excusez moi le savent donc comme vous le savez actuellement il ya des événements donc après la palestine c'est le tour du liban est donc au liban il ya la guerre actuellement un début de guerre en tout cas parce qu'il ya des bombardements il ya les civils qui quittent qui commence à quitter le sud du liban voire le liban parce qu'il y a même des frappes à beyrouth et donc vous avez deux éléments que le prophète a cité dans un hadith en parlant de fitnette ou l'ahlas la subversion du tapis de sel et je vous expliquerai pourquoi s'appelle ainsi où le prophète parle de harab ou harab en parlant de de guerre de tuerie et de fuite d'accord donc on va écouter donc cette vidéo bismillah le prophète l'a appelé le tapis de sel pourquoi parce qu'en fait elle colle à la peau comme un tapis de sel colle sur le dos de la monture comme elle collerait sur votre dos en fait c'est une fitna c'est une subversion qui vous lâche pas et lorsqu'on observe en fait depuis combien de temps il y a des subversions comme elle à ouma surtout moyen d'orient et touché par des fléaux ont été la syrie ensuite la palestine et maintenant le liban quoique au liban il ya eu ils ont déjà vécu la guerre est plein de subversion de fitna d'accord des fois ben c'est des châtiments dans la règle des fois c'est des épreuves et ben on a l'impression que c'est fitna ne quitte jamais en fait ces musulmans ont l'impression qu'elle leur colle à la peau pour ça que le prophète a été pertinent en citant ce terme de l'achlase il ya coulou nabiyu sallallahu alaihi wasallam takounu fitnatul l'achlase qu'il wa ma fitnatul l'achlase qu'al hiya harbun wa harb wa haza l'hadithu sharif ya milo fitayatihi isharatun wadihatan ila ahwali l'ummatil yawm haithu l'horoubu wa tahjiru asbahat mashahida mutakarriratan fi lubnana wa philistine waka anna hamtidadun fitnatul l'achlase il la tida carahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam donc le professe dans la question on dit ce que c'est quoi fitnatul l'achlase et il a répondu il a dit harab harbun au harabun wa harab d'accord donc harbun il n'y a qui le traduisent pas vraiment par guerre d'accord mais on est dans le thème de la guerre et de la fuite parce que la guerre a pour conséquence les exils la fuite il ya des gens qui ont fui de gaza par exemple il ya des gens qui fuient actuellement du liban donc ça correspond ça correspond à sa fitnatul l'achlase en fait elle s'étend sur le temps ça fait des des années des décennies décennies qui a fitnatul l'achlase parce que c'est que ces deux conditions ne sont pas réunis uniquement en parle de la palestine et du liban mais dans plusieurs pays on a ce cas de figure où il ya des guerres et puis les gens se mettent à exilés et à fuir sa fille philistine est à jessé d'un harabou al harbou yaoumi ya l'ouhaha yu hajjarouna minbiyouti hymway utaridou humou l'ahtilal ou bila rachma alharbou mustamira ou tahjirul qasri ulam ya tawakaf canna philastine yiné aichouna fichidami fitnatil l'achlase donc les palestiniens on a l'impression que quand on voit la halle du professeur qui sont en train de vivre justement cette fitnatul l'achlase d'accord l'impression que c'est là ça s'est collé à leur dos comme un tapis de sel de monture et que cette fitnat elle est mustamira elle est là et elle ne cesse et il n'arrête pas en fait d'être bombardés et de fuir bombardés de fuir de fuir de revenir reconstruire et ainsi de suite on a l'impression que c'est un cycle qui est interminable donc là il répète ce que je viens de dire en quelque sorte en détail donc les gens fuient d'accord de la guerre ainsi de suite ils recherchent la sécurité et ça c'est nous fait penser justement fitnatul l'achlase quinnahum yajidouna anna l'harba tula haqoum fi kulli rukn wakathalika l'ubnan الذي yainu taht wata ati l'azamati mutala hiqa yaishu aydan fi zill fitnatin mustamira l'harbu l'ahliya tu l'atimadat lam tatruki le bilaada taishu bisalam bel khallafat oraihan qisamatin wazamati mutajadida donc là actuellement c'est le cas du liban il y avait une des guerres civiles à l'époque au liban qui a divisé le pays en plusieurs comment dire en plusieurs idéologies d'accord en plusieurs ethnies vous avez d'une part ceux qui sont au sud liban proche du hezbollah donc des chiens vous avez des chrétiens vous avez des musulmans sunnites au liban donc il ya le pays s'est divisé et là actuellement le pays avait peur justement que une guerre soit déclarée au liban mais en fin de compte apparemment c'était inévitable parce que il paraîtrait que netanyah ou suit justement un programme eschatologique d'accord basé sur le livre de josué qui ou dans l'ancien testament dieu incite justement à envahir certains territoires de palestine et certains territoires du liban d'accord avec des anciens termes qui sont propres à l'ancien testament pour ceux qui ont l'habitude de lire l'ancien testament donc c'est fort possible que après le liban la jordanie soit visée parce que c'est parmi les pays qui sont pas encore tombés qui sont encore sunnites qui sont pas tombés aux mains du joues du joues chiites ou sous un autre joues l'retien peut ouvrir le libanneau dans un pays soul chui Et les taïfies et les siens permettent les Lubnaniens à vivre dans des dommages de la pauvre et de la cérémonie et qu'ils ne peuvent pas l'inficaquer d'elles. Comme ce qui est la fête, la Nouvelle-Belle sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de pays du Moyen-Orient. Regardons pour rajouter aussi le Yémen, c'est pratiquement toujours la même configuration, même si le Liban, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi les chrétiens. Donc là, il parle d'un hadith qui est long, qu'on va lire, c'est mieux. Car j'en ai parlé dans mon livre, la méthodologie eschatologique. Et il y a plusieurs fitnans. Donc là, des étapes. Donc la première étape, c'est fitnato l'ahlas. Ensuite, fitnato sarra, la fitnato de l'aisance. Parce qu'après chaque difficulté, il y a la facilité. Après chaque épreuve, il y a l'aisance. C'est comme ça, c'est une loi temporelle et spirituelle. Et les gens méritent de retrouver la sérénité, la paix et le calme, d'accord, après la tempête. Et donc il y a la fitnato sarral, donc la fitna, la subversion de l'aisance. D'accord ? La fitna ici, on la traduit plus par subversion. Parce qu'il y a, au lieu de tentation, parce qu'ici on parle quand même de guerre, on parle de dissension. Et la troisième étape, c'est laquelle ? C'est fitnato do heima. Donc la fitna, la subversion, la ténébreuse. Ad do heima, c'est vraiment la nuit noire, sombre, où on ne voit rien. Parce qu'on ne voit pas l'issue en fait, d'accord ? Et c'est la dernière étape avant la sortie du déjel. Donc beaucoup disaient, vous voyez des vidéos sur internet, vous allez écouter beaucoup de personnes. Bien sûr, les gens sont sincères et donnent leur avis, mais peuvent se tromper. Qui disent, donc on est ces fitnato do heima, on y est, c'est proche. Donc ça y est, le déjel va venir, le mahdi va venir, ainsi de suite. Et je pense que c'est une erreur, d'accord ? Parce qu'il faut voir en fait, un ensemble d'indices et de faisceaux, et non pas uniquement, d'accord, un seul regardé, un seul, se basé sur un seul prism. Donc après la fitnato do heima, d'accord, il y a la sortie du déjel qui correspondra à un calendrier particulier qui est en fait la conquête de Constantinople, qui est Istanbul, tout simplement. Donc ici, vous avez donc le livre que j'ai écrit. Vous avez le lien sous la vidéo qui est la méthodologie eschatologique. Donc vous avez plusieurs éléments ici, qui rejoint en fait la réalité actuelle. Donc le hadith des fitnats, c'est celui-ci. Donc vous avez le fitnats du ahlas, qui est le tapis de sel, le fitnats du sarra, la fitnats de l'aisance, et la fitnats du heima, qui est la ténébreuse. Donc le prophète dit dans un hadith, la fitnats du tapis de sel, c'est la fuite et la guerre. Puis la fitnats de l'aisance, son départ et sa fumée, sort des pieds d'un homme de ma famille. Il prétend être de moi, mais je ne suis pas de lui, mais mes alliés sont les craintifs. Donc une personne qui descend de la famille du prophète, qui se considère être comme un descendant légitime, dans le sens de quelqu'un de pieux. Mais le prophète dit que celui-ci n'a rien à voir avec lui, car il ne craint pas Allah Azza wa Jal. Il ne suffit pas d'être descendant de la famille du prophète, il faut aussi craindre Allah Azza wa Jal. Puis les gens se mettront d'accord pour un homme qui sera tel une hanche sur une côte. Donc là c'est une métaphore pour dire que sa gouvernance sera instable. Puis la fitnats, la noirâtre, ad-du-heyma. D'accord ? Donc il y aura une fitnats, la noirâtre, ad-du-heyma. Et je tiens à préciser qu'il y a d'autres hadiths en parallèle qu'on pourrait donc assembler à celui-ci. Car lorsqu'on parle de fitnats du sarra, il y a aussi, le prophète parle d'une trêve sur une fumée. D'accord ? C'est possible donc que cet homme qui se réclame de la famille du prophète, certains pourraient penser qu'il s'agit de quelqu'un de légitime et ça pourrait causer une sorte d'ambiguïté comme ça. Mais en tout cas, peut-être que les gens, à ce moment-là, pourraient respirer, puis que ça irait mieux économiques, qu'il y aura un traité de paix. Et les gens, au lieu de penser à la guerre, à fuir, ils penseraient à des choses un peu plus matérielles et terrestres. Et le prophète dit, puis la fitna, la noirâtre, ne laissera aucun de cette communauté sans la gifler avec force. Là, c'est vraiment au haut de level, au niveau de la subversion. Là, c'est la subversion la plus difficile. C'est vraiment le... On arrive au paroxysme des subversions. Donc, elle va gifler tout le monde. C'est-à-dire qu'elle va s'étendre dans toutes ses demeures. Tous les musulmans seront tentés par cette subversion. C'est plus une tentation qu'autre chose. Lorsqu'on dit, elle s'est estompée, elle continuera. Donc, les gens vont dire, ça y est, c'est passé. Mais ça continue. C'est pour ça qu'on parle de Doreima, parce qu'on ne voit pas, en fait, la lumière, le bout du tunnel. L'homme s'y lèvera croyant et s'y couchera mécréant. Quoiqu'aujourd'hui, déjà, il y a une partie de la Doreima. On la vit. On voit déjà maintenant qu'il... Le matin, il se lève, il a la foi. Le soir, il faut qu'il tombe sur une vidéo d'un apostat. Et il se couche à postat, et ainsi de suite. Et l'inverse, jusqu'à ce que les gens soient divisés en deux camps. Foi sans hypocrisie, hypocrisie sans foi. Donc ça, c'est le... Avant la sortie du Dajjal, d'accord ? Il faut qu'il y ait deux camps, deux camps clairs. Un camp avec de la foi sans hypocrisie, et un camp qui est hypocrite sans foi. Donc la communauté va se diviser. Ceci se produit... Lorsque ceci se produit, donc, alors attendez le Dajjal du jour au lendemain. D'accord ? Et ça correspondra, comme je vous dis, à la conquête de Constantinople. Puis on a un autre hadith, qui pourrait nous indiquer qu'on n'est pas encore, donc... On n'a pas atteint encore la sortie du Dajjal. C'est qu'il y aura, donc, des embargos. Je ne sais pas si le hadith, je l'ai par la suite. Il y aura des embargos, d'accord ? Et parmi les embargos, un embargo sur le Shem, mais aussi sur l'Egypte, d'accord ? J'avais expliqué que tant que cet embargo, il n'y a pas cet embargo, il ne faut pas espérer... Il ne faut pas espérer, en fait, de... Comment dire ? Il ne faut pas espérer... Alors, attendez. On ne peut pas parler de venue du Mahdi ou de sortie du Dajjal tant qu'il n'y aura pas d'embargo sur certains pays. Donc, le prophète dit dans un hadith, il est fort probable qu'un embargo soit fait sur l'Irak. Donc, je pense que c'est déjà fait, l'embargo sur l'Irak. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant ici, parce que dans ce hadith, on a un indice sur qui pourrait être Rome. Parce que beaucoup disent, comme Emmanuel Hussain, comme vous le savez, que c'est la Russie. Et donc, il faut pas dire que l'embargo soit fait sur l'Irak, interdisant son khafi, son diram, ça s'est déjà fait. Et on lui dit, de la part de qui ? Il dit des étrangers hors d'Arabie. Donc, Al-Ajam, d'accord ? Dans son hadith, il parle de Rome. Et il est probable aussi que le Shem, donc Syrie, Palestine et Liban. Donc, on se rapproche de ceci. On voit que le Liban, aujourd'hui, va peut-être rentrer dans cette configuration, subit un embargo interdisant son dinar et son moud. Donc, ça, c'est des anciennes mesures à l'époque. D'où ceci. Et le prophète, Al-Ajam a dit, de la part de Rome. D'accord ? Donc, c'est pas Istanbul qui fait ces... C'est pas Rome d'Istanbul, c'est pas l'Istanbul, c'est pas la Russie qui font ces embargos. C'est bien l'Occident. Puis, il se tue un moment et dit, le messager d'Allah, a dit, il y aura à la fin de ma communauté un calif qui distribuerait de l'argent avec l'argesse sans compter. Donc, voilà l'indication de ce hadith-là qui indique qu'il ne pourra pas y avoir une personne qui distribuerait de l'argent avec l'argesse sans compter et qui propagerait l'équité et la justice sur la terre tant qu'il y a, justement, il y a cet embargo-là. Donc, ça, c'est important de bien comprendre ceci. Donc, si on se bat sur le hadith, on est bien, donc, pour l'instant, durant la fitna toul ahlas qui colle à la peau d'une partie de la Ummah. D'accord ? Parce qu'on voit que ça touche certaines régions du monde et d'autres sont un peu plus épargnés, mais chacun a sa forme aussi de fitna. Il y en a, c'est, ben, ils subissent des guerres et des fuites, d'autres vont subir des problèmes, d'autres différents problèmes qui ne sont pas aussi des problèmes aisés, des situations aisées. Donc, il dit que le faitna, le faitna, sa sortie, sa sortie, se rapproche après cette subversion, mais c'est pas tout de suite. Le faitna toul ahlas, ça s'étend pas sur un mois, deux mois. Les gens pensent qu'ils veulent absolument interpréter les hadiths selon leur contexte et pensent que c'est, si on parle d'un mois, deux mois, trois mois, non, ça s'étend, ça peut s'étendre sur des décennies, voire plus. D'accord ? Donc, lui, il dit que c'est proche, mais en fait, c'est pas si proche que ça. Et il répète un hadith du prophète qui dit qu'il n'y a pas une subversion plus grande depuis la création d'Adam, une fitna, que celle du Dajjal. Puis un autre hadith, parce que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit comment oses-tu dire que le Dajjal était présent dans toutes les époques, ainsi de suite, d'où tu tires ça, ainsi de suite. Il faut savoir que le prophète, dans un hadith, dit que toutes les fitnas qui existent depuis Adam, elles ne sont là que pour la fitna du Dajjal. Là, c'est un hadith authentique. Donc, ce qui prouve, et un autre hadith qui prouve ceci, c'est que le prophète dit qu'il n'y a pas un messager qui n'a pas mis en garde sa communauté contre le Dajjal. D'accord ? Je ne vois pas l'utilité de mettre en garde contre le Dajjal si le Dajjal, il n'y a pas une probabilité que le Dajjal soit présent. D'accord ? Simplement, il y a des personnages, peut-être que le Dajjal a agi à travers des personnages, mais les gens ne savaient pas que c'était le Dajjal. Tout simplement, nous, en tout cas, on a de fortes présomptions que Paul de Tars, par exemple, c'était la partenification du Dajjal. Dajjal, Abdullah ibn Sabah, le Samiri, à l'époque de Moussa Ali Sam, on se rend bien compte que le Dajjal agit dans toutes les époques. Et il faut qu'il agisse ainsi, afin justement qu'il soit expérimenté et qu'il puisse être réellement, vers la fin des temps, une subversion vraiment difficile. Et le prophète, dans un hadith, dit que le Dajjal, lorsqu'il propagera le facet de la corruption à droite et à gauche. Et on se rend compte aujourd'hui que tout ce qu'on voit, c'est justement cette corruption dans le Moyen-Orient qui est propagée par le Dajjal, même s'il agit en réalité derrière les coulisses. Donc là, comme il dit, si déjà on est dans des subversions difficiles, on va vers une subversion encore plus grande que celle-ci. C'est celle qui précédera la sortie du Dajjal, l'intronisation du Dajjal. Parce que le Dajjal peut être présent, comme Gog et Magog d'ailleurs, et il y a une différence entre la présence et l'intronisation. L'intronisation, c'est ça y est, c'est officiel, Dajjal est là, ainsi de suite. Et il se monte, il ne se cache plus. Ça n'empêche pas qu'il agit derrière les coulisses, comme il l'a fait d'ailleurs, comme il l'a fait depuis très très longtemps. D'ailleurs, la création du rafidisme, et on voit les conséquences aujourd'hui du fait que la Ummah est scindée entre chiisme et sunnisme, c'est une fomentation du Dajjal, l'intronisation du Dajjal, qui est celui qui est l'initiateur du rafidisme. D'accord ? Et donc, avec déjà ce que subit la Ummah aujourd'hui, qui est très difficile, vous vous rendrez compte que ce n'est pas fini, et qu'il y a encore des subversions qui attendent la Ummah. D'accord ? Voilà, en espérant que cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous permettra d'avoir une idée des étapes, entre, même si j'ai répété à plusieurs reprises ce hadith, entre ces trois étapes, donc, Fitnatu l'Ahlas, Tapit Sel, Fitnatu As-Sarra, la subversion de l'aisance, et ensuite, Fitnatu Duhayma, la ténébreuse, celle qui, pareil, on pense qu'elle, on aura l'impression qu'elle est éternelle, qu'elle jamais ne s'arrêtera, jusqu'à un moment où le Dajjal sortira, et que la Ummah sera scindée en deux camps, et qu'il y aura un camp sans hypocrisie. C'est à ce moment-là qu'une partie de la Ummah méritera et sera, comment dire, légitime pour accompagner le Mahdi et Isa, qui propagera l'après et qui aura plus un impact sur le plan mondial, parce que Isa est celui qui peut, on va dire, avoir un impact réel sur les autres législations, comme la chrétienneté et le judaïsme, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous, n'hésitez pas à racheter dans les commentaires et donnez-moi votre avis, peut-être que vous avez des avis contraires, parce que peut-être que vous avez écouté autre chose, ben, citez-moi vos arguments. Je suis, je vous lis, je lis toujours les commentaires. Salam à tous. Salam à tous.